Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de nous occuper du sujet du jour, j'aimerais remercier l'ami Michel B qui m'a envoyé ce super compas traceur que je vais utiliser pour travailler le cuir. Il me dit « Bonjour Olivier, voici un petit cadeau pour te remercier des vidéos de qualité que tu publies. J'aime beaucoup le fond et la forme, bonne continuation. » Un grand merci à toi. Je voudrais remercier aussi l'ami Jean-Marc qui m'a envoyé des bouteilles plastiques que j'utilise pour mettre de l'alcool isopropylique. Je ne les ai pas ici. Elles sont dans ma grotte, mais un grand merci à lui. Sur les deux dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à envoyer des masques. Les masques que l'ami Daniel fabrique, qui normalement fabrique des canapés et qui essaient recyclés pour fabriquer des masques pour pouvoir vous protéger. Les masques qui sont en vente sur Etsy, je vous ai mis un lien dans la description avec un code promo « moins 10% » parce que vous êtes des gentils barbus et que je vous aime bien. On a aussi des masques dispo pour les gamins, donc il y a 3-5 ans et 6-10 ans. Ceux-là, ils sont un peu plus expérimentaux. Et ceux-là, ils sont en coton, donc ils coûtent un tout petit peu plus cher. J'ai aussi mis sur le shop Etsy, on fait de la pub. Ces sigles « danger biologique », il y en a en 5 cm, en 7 cm et en 10 cm. Ils sont en vente sur le shop Etsy, 2 euros, 3 euros, 4 euros, frais de port compris. Le but, il est d'indiquer sur les lieux publics, les zones ou les endroits qui peuvent potentiellement être des « dangers » de contamination pour vos mains-mains. J'en ai fait 250 pour un théâtre qui va ouvrir. Et donc, si vous avez un commerce ou un endroit public et que vous voulez sensibiliser les gens aux endroits sur lesquels potentiellement ils peuvent soit se contaminer, soit les contaminer les autres, n'hésitez pas. C'est fait main, c'est fait ici, à la maison, avec ma découpeuse vinyle. Les chenillages, c'est moi qui le fais tout seul comme un grand. D'ailleurs, si vous me suivez sur ma chaîne Twitch, j'ai fait un live de 4 heures où, justement, j'ai fait la découpe et les chenillages des 250 stickers pour le théâtre. Je vous mets bien sûr un lien vers ma chaîne Twitch. Je fais un petit live tous les jours, en général 17h-19h, soit je fais des trucs, soit je joue en général à Diablo 3, mais ça m'arrive aussi de jouer à d'autres jeux. Un petit endroit pour se détendre et pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de la pandémie, on ne va pas du tout parler du Covid-19. On va parler d'un sujet qui me touche tous, c'est la sécurité informatique et le piratage. Comme vous l'avez peut-être vu, il y a de ça à peu près une semaine, la copine Heliox, qui a une chaîne super géniale d'ailleurs, je vais mettre un lien vers sa chaîne dans la description, s'est fait pirater son compte, son compte YouTube, Google et les vilains pirates ont pris sa chaîne, supprimé toutes les vidéos et ont mis des lives. C'était une attaque coordonnée avec d'autres chaînes et aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur cet événement, mais je vais revenir sur la sécurité informatique et comment mettre en place une hygiène numérique pour éviter de se faire pirater. Vous allez voir, c'est relativement simple, c'est en cinq points. Bien sûr, ça ne garantit pas le fait de se faire pirater ou de se faire choper son compte Google ou d'autres choses à droite à gauche, mais ça vous permet de mettre en place des barrières et des sécurités qui vont renforcer cette sécurité. La première, c'est un mot de passe par compte. On a malheureusement une certaine tendance à utiliser de façon régulière le même mot de passe pour plusieurs comptes et c'est pas bien. Pourquoi est-ce que c'est pas bien ? Potentiellement, certains comptes sur certains services ont été hackés et donc les gens ont votre mail, votre nom, votre date de naissance et potentiellement le mot de passe. Pour ça, il y a un site, Have I Been Pwned ? Vous rentrez votre email, votre adresse email. Par exemple, je vais rentrer... Ah non, je me suis fait Pwned. Et il met en fait toutes les brèches sur lesquelles j'ai eu un compte qui ont été leakés entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? En octobre 2013, Adobe, 153 millions de comptes. Bitcoin security from Gmail dump. En septembre 2014, 5 millions de mots de passe Gmail. En mai 2014, Bitly, où ils ont eu une fuite de données. En janvier 2019, donc avec 776 millions d'emails uniques, donc un gros fichier. En octobre 2016, Dailymotion, 85 millions de comptes. Dropbox, mai mi 2012. Kickstarter, en février 2014. LinkedIn, en mai 2016. Myspace, en 2008. Patreon, octobre 2015. Tumblr, en 2013. Donc, ils vous listent des fuites dans lesquelles votre email apparaît. S'il y a eu une fuite sur un des services qui, malheureusement, a eu une brèche de sécurité, et si j'utilise ce même mot de passe pour plein de services, si la personne réussit à récupérer mon email et mon mot de passe, ils vont évidemment pouvoir accéder à tous ces services. Donc, la première chose, c'est un mot de passe différent. Par contre, comment est-ce qu'on fait ça ? Personnellement, j'ai pas un cerveau de ouf et je peux pas enregistrer plein de mots de passe dans mon cerveau. Donc, j'utilise un outil qui s'appelle KeePass. Il y en a d'autres payants et gratuits qui existent. Il y a 1Password, il y a Dashlane. Moi, j'utilise KeePass qui me permet, c'est un coffre-fort à mot de passe, qui me permet de stocker mes mots de passe vers tous mes comptes et qui me permet d'avoir à retenir un seul mot de passe qui est le mot de passe maître. La deuxième chose, c'est un mot de passe fort. Qu'est-ce que ça veut dire un mot de passe fort ? Je vais aller voir sur mon KeePass. Quand je génère un mot de passe, moi, par exemple, j'ai 16 caractères, j'ai des majuscules, des minuscules, des chiffres, j'ai des symboles bizarres. Alors, tous les sites web n'acceptent pas les symboles bizarres, mais voilà. Donc, j'ai 16 caractères, majuscules, minuscules, caractères bizarres, chiffres. Il y a des services qui existent pour générer des mots de passe. Si vous avez un coffre-fort de mots de passe, comme KeePass, vous pouvez l'utiliser, ou OnePassword ou Dashlane, ça vous permet d'avoir des mots de passe forts. Parce que de toute façon, la philosophie, c'est que je n'ai pas à me souvenir de mes mots de passe. J'ai à me souvenir d'un mot de passe que je vais changer régulièrement. Tous les autres vont être stockés dans mon gestionnaire de mots de passe. Le troisième élément, c'est mettre en place le deuxième facteur d'authentification. Ça existe sur à peu près tous les services un petit peu sérieux. En général, un code qui vous a envoyé, par exemple, votre téléphone. C'est-à-dire, si Google s'aperçoit que vous vous êtes connecté d'un nouvel endroit, ou par exemple Steam, il va vous donner un code en disant, est-ce que c'est bien toi qui t'es connecté, si c'est toi, entre ce code-là. Si ce n'est pas toi, eh bien, la personne sera bloquée. Ce n'est pas complètement safe à 100%, puisqu'il y a eu des attaques où les gens clonent votre carte SIM et permettent de passer outre le deuxième facteur d'authentification. Mais c'est une sécurité ample. Le quatrième élément, c'est bien sûr de mettre un antivirus. Qu'est-ce que va faire l'antivirus ? L'antivirus va s'assurer que les programmes que vous lancez ne contiennent pas des chaînes de caractères qui sont potentiellement caractéristiques de virus. Ça prend un petit peu de place, ça bouffe un tout petit peu de CPU sur votre ordinateur, et en particulier, si vous allez récupérer des logiciels dans des endroits un peu douteux, c'est indispensable. Il existe plein d'antivirus payants gratuits. Moi, personnellement, j'utilise un antivirus open source qui s'appelle CLAM. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description. Il en existe plein de payants, plus ou moins bons. Ce qui est surtout super important, c'est de mettre à jour la base de données. Le cinquième point, et en fait, il va y en avoir six, j'en ai oublié un. Le cinquième point, c'est de mettre à jour régulièrement votre OS pour les failles critiques. Les failles critiques, il y en a régulièrement qui sont trouvées, elles sont patchées au fur et à mesure. Il est important de garder votre ordinateur à jour pour que, justement, ces mises à jour puissent vous protéger d'attaques connues. Et le sixième élément, c'est TNO, c'est-à-dire Trust No One, ça veut dire être parano. Ne faites pas confiance, globalement, aux gens. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Faites confiance aux gens que vous connaissez depuis un certain temps et méfiez-vous des comportements suspects. Votre grand-mère vous envoie un patch pour une nouvelle version d'Illustrator. Elle n'a jamais eu Illustrator, elle ne sait pas du tout ce que c'est. C'est potentiellement un danger. Donc, n'ouvrez pas le fichier. Quand vous avez un ordinateur qui n'est pas à jour et des logiciels qui ne sont pas à jour, il existe des failles, même par exemple sur des PDF, qui permettent à des gens d'utiliser des failles sur votre ordinateur à distance. Donc, soyez parano. Voilà pour moi les six éléments à mettre en place pour, justement, en ce temps de pandémie, sécuriser votre comportement par rapport à l'hygiène numérique. Donc, je résume. Un seul mot de passe par contre, des mots de passe forts, mettre en place le deuxième facteur d'authentification, un antivirus, mettre à jour son OS, et être super parano. Pour en revenir au sujet qui nous intéressait, en fait, à ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est Heliox, qui s'est fait pirater son compte Google, YouTube, et ils l'ont fait de façon sneaky, entre guillemets. Ils l'ont contacté pour un partenariat. Ils lui ont envoyé un lien vers, je ne sais plus si c'était un jeu ou un logiciel à tester. Elle a fait confiance, elle a téléchargé, ils ont pris la main sur son ordinateur. Donc, enfin, ils n'avaient même pas besoin de mettre le mot de passe. Ils n'avaient pas besoin d'avoir le deuxième facteur d'authentification. En fait, ils avaient toutes les autorisations. Ils se sont connectés à son compte, ont changé le mot de passe, ont désactivé, à mon avis, le deuxième facteur d'authentification et ont pris la main sur son compte. Donc, qu'est-ce qu'elle a dû faire ? Elle a dû réinstaller son ordinateur, elle a dû récupérer l'accès à son compte Google, ce qui a pris un tout petit peu de temps et elle a réussi à remettre en ordre sa chaîne et à réactiver ses vidéos. Heureusement, ça n'a pas eu des conséquences dramatiques pour elle, mais c'est des choses qui arrivent. Ce genre de mails, j'en ai eu plusieurs qui me sont arrivés ces dernières semaines, c'est typiquement du phishing. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais on vous fait miroiter du pognon. Par rapport à une opération, quand vous diffusez des vidéos sur le web, vous êtes un personnage public, entre guillemets, et donc vous êtes une cible privilégiée pour ce genre de choses-là. Personnellement, j'ai eu plusieurs personnes, enfin, plusieurs entités qui m'ont donc contacté pour justement faire la promotion de logiciels, de montage vidéo, d'équivalent de Photoshop. A chaque fois, il y a deux choses qui m'ont alerté. La première, c'est que le nom du soft, je ne le connaissais pas, il peut exister. La deuxième chose, c'est juste une recherche simple sur le logiciel, montre très très peu de résultats. Et la dernière chose, c'est le montant qu'il me proposait. C'était des montants qui étaient bien supérieurs à ceux classiques pour le nombre d'abonnés que j'ai et qui m'a un peu gêné, entre guillemets. Et donc, j'ai échangé plusieurs fois avec une personne qui a beaucoup insisté que j'aille tester le logiciel et que j'envoie des informations pour me faire payer. J'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils insistaient autant. Et quelques jours après, Heliox s'est fait pirater. Donc, je suis encore plus parano qu'avant. Le but de cette vidéo, elle est juste, faites attention à ce que vous faites sur internet globalement, mais faites attention à bien vous protéger, à protéger vos données. Soyez parano. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura intéressé. J'espère qu'il vous aura incité justement à voir un tout petit peu plus du côté de la sécurité. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais de temps en temps, j'ai conscience du danger dans lequel je me place. Il est important de mettre en place des mesures pour justement faire en sorte que ces failles de sécurité soient les moins importantes possibles. Comme vous l'avez peut-être vu en ce moment, je ne publie pas beaucoup de vidéos parce que je n'ai pas énormément de temps. Je suis très, très pris entre justement gérer la logistique, la vente, le départ des masques avec les petits problèmes qu'il y a eu avec la Poste, avec les ponts du 1er et du 8 mai. Ils sont en train de rattraper leur retard. Le fait que bien sûr, une partie des gens qui travaillent à la Poste était aussi en confinement et je sens parmi mes contacts une certaine fébrilité et des gens qui me demandent des devis. Pour l'instant, ça ne s'est pas vraiment concrétisé en job, mais ça risque d'arriver et j'essaye aussi de développer d'autres activités. Bien sûr, les stickers d'enjeux biologiques, mais aussi d'autres choses dans le conseil, dans l'impression 3D, dans la fabrication. Ça arrive dans les semaines qui viennent. J'essaye de m'adapter justement au contexte du confinement et aujourd'hui de déconfinement et de la pandémie qui risque de durer encore un petit moment pour justement pouvoir faire continuer mon activité, générer un peu de cash et faire en sorte de pouvoir survivre. Il y a plein d'épisodes qui arrivent, bien sûr. Soyez un tout petit peu patient. Comme d'habitude, tu sais comment faire. Tu as des questions, des insultes. Tous les liens sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Barbie Nawak spécial sécurité informatique entre guillemets. La seule chose, c'est soyez conscient des dangers et faites attention à vous. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage ST' 501